et c'est tout j'espère que vous allez bien on se retrouve pour faire une nouvelle map du workshop donc j'ai regardé un peu ce qu'il y avait ce immortal progressive torah donc ça va être des niveaux de difficulté j'ai jamais testé la map on verra ce que ça fait si c'est trop long j'irai pas jusqu'au bout mais je vais essayer de faire le plus possible ok on a déjà une petite cinématique donc ça me paraît plutôt joli sur aucune des modes j'ai eu ça je crois ok 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 donc on a un petit on dirait menu plus use all oil boost change the training boost for unlimited remettre standard et on va utiliser tout le boost et on va pouvoir jouer ok je fasse quoi donc là faut juste que j'aille sur la balle mince j'ai créé ok donc là ça juste ok je vois un peu l'idée là on a boost limité pour l'instant l'idée c'est juste d'aller plus vite possible ok ok donc pour l'instant ça va ça va rien de très compliqué bon c'est une map de speedrun donc ça va être parcours je crois il ya pas mal de trucs je crois il ya après il doit y avoir du dribble sûrement du shoot etc on voit 20 niveaux on est actuellement au niveau 1 donc je sais pas du tout combien de temps ça va prendre ah ok donc il ya la barrière qui nous empêche ok donc ça va recommencer il ya juste la barrière qui nous empêche d'aller trop lentement en fait donc l'idée pas justement c'est d'aller plus vite possible ok je crois que je vois la fin quand on arrive sur les côtés on voit la fin on va peut-être y arriver j'aurais mis un petit peu de temps quand même pour le premier niveau oula j'avais pas vu ça moi ok fallait passer au milieu ok premier niveau fini bon un peu compliqué j'avoue donc va falloir utiliser le boost sur le deuxième ok donc l'idée ok ça nous donne du boost ça ouais d'accord ok faut que je passe dedans en fait d'accord 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 mais je vaux plus rien aussi si je passe dedans ok ils ont mis un truc pour qu'on puisse voir parce que sinon sinon c'est pas fou faut que j'aille sur de la boule noire et après ça fait quoi à ça débloque seulement ah mais je peux rouler sur les trucs d'accord 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 vous croyez que je peux rouler sur le truc là ah ouais ok ok je viens de comprendre donc je vais pouvoir rouler il ya moi il ya moi et que je roule juste même juste sur le mur en fait j'ai juste coulé sur le mur ici il faut quand même que j'aille vite avec on va utiliser le moins de bosse possible que j'imagine que c'est vers la gauche non je me suis fait complètement b ça c'est dommage j'avais bien joué pour économiser le boost et on va pouvoir à c'est pas encore la fin et le truc qui bouge ah mais ça recommence à l'infini tant que je rattrape pas voilà ok 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 c'est pas mal intéressant mais elle est dure à prendre en mal à ma pas elle est dure à prendre en mal je sais pas si j'arriverai jusqu'au bout ok qu'est ce qu'il faut que je fasse là ah faut que je shoot la balle dedans ok 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 ouais attend ça enchaîne non le balle elle a ok et j'ai pas de boussat j'ai pas de boussat frérot en plus c'est ça faut que je gère mon boost non si on va taper là c'est toujours de garder du boost bon on a tapé on va pouvoir recover ici prendre du boost pour avoir un petit peu de speed avec on a encore du boost ici le ballon est où il est là dac j'ai utilisé dash pour me repositionner elle est vachement longue que je trouve là j'ai pas utilisé mon boost s'il faut que j'aille ou faut que j'aille à gauche je crois et on va pouvoir aller ici et non je crois que c'est pas la fin si c'est la fin ok 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 niveau 3 fini tant quoi je fais la chose un truc j'ai pas compris à l'équipe ah c'est parce que je vais pas assez vite ok 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 my bad est pas très bien compris au début oh je savais même pas que c'était là j'ai eu trop de chance j'ai eu trop de chance au cas c'est vraiment qu'il faut aller vite je sais pas si c'était par là qu'il fallait passer écoutez moi je passe par là si ça dérange quelqu'un qui me prévienne de toute façon ça changera rien donc l'idée là c'est vraiment d'aller vite je sais pas si c'est vraiment proche le truc derrière j'aurais peut-être dû utiliser le mur pour me reprojeter parce que j'ai pas de boost et du coup c'est un fail on recommence pour déverrouiller la map sinon ça marche pas oula 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 en fait je crois que je suis allé trop vite oh non voilà ça va être dur non ça je suis trop proche en fait que je tape ah si je peux taper tout de suite dessus je crois et bien là ok là qu'est ce que j'ai à faire oh c'est des petits trous descends des sens oh non c'est vachement haut à c'est serré ok ça passe non j'ai raté mon dash je vais essayer en tout cas d'aller plus vite possible voir comment ça se passe ok j'ai réussi et bien c'est quoi ça ok il faut rester en supersonique on va un petit peu plus vite quand on est sur la droite du coup on va rester sur la droite est ce qu'il faut que je fasse là pas trop compris là où je reste tout le temps à mais il ya des il ya des autres plateformes wesh on a la prochaine zone hop mec j'ai encore 32 boost moi quand même essayer de le garder sinon ça va être dur avec un simple saut ça passe là j'ai pas assez vite j'ai remis un petit peu de boost ok au promise ça passe ouais fait tout noir non c'est trop dur en vrai ok ça passe mais c'est c'est tout noir c'est tout noir genre ok non elle a tourné un peu en coupant les trajectoires premier les goûts elle fait ça le fait juste que je fasse gaffe parce que du coup pendant les sauts ça tourne beaucoup wesh j'ai eu chaud j'ai eu chaud l'équipe comment je rattrape ça moi à et sans bousser oh j'ai réussi oh let's go oh mais elle était trop trop dure celle là elle était trop trop dur bon on va juste découvrir celui ci voir un peu ce que c'est donc là c'est plus je pense du parcours et du coup parcours c'est plutôt accessible je trouve pour moi plutôt ah c'est vrai que j'avais oublié qu'on avait un système de temps au début l'accélération est plutôt pas mal ici ça va juste que j'économise mon boost quand j'en ai besoin à dire à partir de celui là où j'économise un maximum avec ok on est bon d'achat gauche on récupère ça ici il ya un trou et ici on va pouvoir récupérer directement niveau 7 les go je l'ai fait assez rapidement pour le coup là je pense que ça va être dur de faire mieux ici bon moi je vais aller là et là l'équipe et après c'est à droite ok donc là c'est quoi c'est un parcours avec du temps et tout ok enfin oui niveau 9 on va regarder vite fait ce que ça donne du coup il ya une balle attend ouais j'ai pas été assez rapide ça a l'air tellement dur à chaque fois attend mais j'ai boosté limité ok mais ça a l'air tellement dur ok on avance hop hop ok l'équipe ça se passe ok il n'a encore combien c'est fini au chiche est intéressant pas mal mais c'est intéressant ok niveau 10 on avance on avance on prend du boost ici pas besoin tac pareil on essaye d'en utiliser le moins possible quand même on passe tout juste on passe tout juste pas dommage ok 42 boost on va essayer de faire avec écoutez ça va ça se passe bien petit wave dash pour le plaisir des yeux dac je vais le faire sans voilà et on va pré-shooter en sautant et c'est réussi le niveau 10 est passé on est au niveau 11 donc ça fait déjà 27 minutes c'est quand même vachement long je vais découvrir évidemment parce que moi ça m'intéresse tout le temps ce genre de map je trouve ça plutôt pas mal donc là c'est du parcours sans boost c'est ça tac ok ça passe ok ça se passe bien est ce que j'ai besoin d'accélérer ici on va voir a l'air d'aller j'ai gardé un petit peu de boost et ça devrait passer ok bien niveau 12 qu'est ce qu'on a on a boost illimité non on est encore avec un plateau bougeon le problème c'est qu'on voit rien on voit rien du tout je vais faire comme tout à l'heure ça s'était bien passé en fait c'est à cause de ça que je gaspille pas mal mon boost je vais juste partir en hauteur récupérer ça attendez l'équipe comment on fait ah mais faut que je réatterrisse dessus d'accord c'est trop dur j'arrête l'équipe ah mais on la voit en dessous on la voit en dessous j'avais pas fait gaffe à ça ok moi je vais plutôt vite du coup je vais ralentir il y a des chills normalement je tombe presque dessus bon c'est trop trop dur je sais pas trop comment réussir ça je vais peut-être réessayer mais ça fait déjà 34 minutes ça fait combien de temps que je suis sur ce niveau là je sais pas mais le niveau est vraiment dur je vais réessayer encore quelques fois mais je vous avoue que là je commence à me titiller un petit peu là non j'ai tapé le rebord mais c'est trop dur bon hop on va chercher ça on va juste frôler au niveau de l'eau prendre la même trajectoire oh ça fait deux fois là bon c'est quand même vachement dur bon la map est plutôt cool ok bon j'ai arrêté ici je suis allé jusqu'au niveau 11 on va dire j'ai réussi le 11 mais après ça a l'air vachement dur je crois qu'il y a un mode easy medium hard on verra peut-être on verra ce que je fais la map est vraiment jolie et vraiment bien faite en plus on a une petite cinématique un petit menu franchement pépite juste par contre le niveau est quand même vachement élevé n'hésitez pas à aller la tester chez vous je vais vous rappeler quand même le nom de la map j'en ai déjà pas mal comme vous pouvez voir c'est donc The Immortal Progressive Tower mais franchement elle est vachement dure j'espère en tout cas que ça vous aura plu et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao